alors bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode aujourd'hui on change un peu de format je vais faire quelque chose un peu plus d'habitude et on va partir sur un podcast plus ou moins traditionnel voilà donc déjà je me présente moi c'est Alexis je suis un tricoteur du centre de la France et j'habite à Tours et je tricote maintenant depuis quelques années de manière plus ou moins intensive on va dire même si là cette dernière semaine j'ai un peu ralenti et j'ai laissé pas mal de tricot de côté mais je garde un tricot quotidien mais moins productif je cherche mes mots voilà pour ce début deuxième chose que je voulais dire je voulais remercier toutes les personnes qui ont commenté et qui sont arrivés sur la chaîne récemment et ça me fait extrêmement plaisir et je pensais pas que ça fonctionnerait autant voilà donc je suis extrêmement touché et honoré de de tous ces arrivés de tous ces commentaires de de tout ce partage qu'on a aussi autour du tricot voilà donc je tenais à vous remercier à la fois que j'ai regardé on était 438 je crois voilà donc merci à vous et je vous annoncerai à la fin un petit quelque chose pour les 500 abonnés qui approche voilà pour ce deuxième petit mot que je voulais dire au sommaire aujourd'hui de l'arrivée laineuse ensuite on parlera je regarde en bas parce que j'ai mes notes qui sont juste là on parlera d'un objet en cours après les arrivées laineuse je vais vous annoncer deux appels au test et à la fin on aura le la petite surprise pour les 500 abonnés dont je parlerai voilà pour le sommaire de l'épisode et du coup j'enchaîne directement avec les arrivées laineuse du mois il y en a un petit peu mais certainement tricoté rapidement je dis ça depuis le début du podcast et ça n'arrive jamais donc je verrai mais je vais tout faire pour que ça monte rapidement sur mes aiguilles et vous verrez j'en parlerai c'est tellement dans l'épisode mais j'ai non je vais vous en parler maintenant avant de parler des arrivées laineuse c'était pas prévu mais la vraie vie comme on dit mais j'ai écouté récemment le podcast de tricot et stitch qui nous parle de son organisation et de des petites choses qu'elle met en place pour avoir une productivité entre guillemets plus importante pour son quotidien etc tout en étant productive dans son entreprise etc et ce qu'elle a mis en place me parle beaucoup alors pas en aussi développé qu'elle avec tout ce qui est bullet journal et avec tout le travail qu'elle fait derrière sur cet objet mais je me suis lancé récemment dans la l'organisation en to do list de des journées et j'ai réduit drastiquement mon temps de tricot au détriment mon quotidien et de mon boulot donc ce qui fait que je vous disais dans les podcasts précédents là où j'avais une heure de tricot par jour environ maintenant j'ai une demi heure trois quarts d'heure maximum et encore c'est 10 15 minutes par ci par là c'est plus une heure d'un coup et après je vois ce qui se passe donc ce qui fait que les avances et tricot sont moins importantes et du coup ça rejoint ce que je disais sur les arrivées laineuse parce que je retourne sur mes pattes je vous oublie pas mais il y aura ça je veux que ça monte rapidement mais en tricotant une demi heure par jour minimum et parfois maximum en fonction des jours je peux pas avoir la même avancée que ce que j'avais en une heure avant donc il va y avoir des avancées mais ce que je peux prévoir à me dire tiens j'aimerais que ça monte ce mois là ça pourra peut-être pas monter ce mois là et ça montra que le mois prochain donc il ya aussi toute cette remise en question qui a lieu aussi en ce moment pour moi et qui modifie pas mal de choses voilà donc des arrivées laineuse plus ou moins importante avec de l'inspiration qui va avec plus ou moins importante aussi mais qui viendra quand ça viendra et on verra bien voilà tout simplement je ne mets pas de pression dessus c'est comme je vous disais aussi dans mes podcasts dans mes épisodes précédents c'est une passion et j'ai pas envie que ça me brusque et me frustre de me mettre la pression dessus en fait voilà parce que je sais que sinon je vais m'en dégoûter et ça fonctionnera plus et j'ai pas envie de m'arriver à cette étape là donc voilà pour un autre mot introductif sur ce début de podcast et ça fait déjà cinq minutes que je parle juste ça donc je vais enchaîner direct avec les arrivées laineuse donc ce mois là donc j'ai eu des arrivées laineuse pour mon calendrier de l'avant donc je peux pas vous les montrer parce qu'ils sont déjà emballés et mis de côté voilà et j'avais commandé au mois d'avril chez en plus chez le bout des aiguilles le coloris palm springs sur sa base à chaussettes en fingering 95 15 donc 85% merino superwash et 15% nylon vous avez le bon coloris c'est un beau bleu nuancé et 400 m pour 100 g du coup c'est un beau bleu nuancé avec des speckles rouge de temps en temps rouge de temps en temps voilà et j'en ai pris quatre échevaux parce que je voulais me faire un pull alors comment vous montrer ça je voulais me faire un pull dans cette nuance de couleurs donc il y a des bleus un peu plus foncés et des bleus plus turquoise des bleus plus clairs il y a même quelques speckles vert et jaune ici mais donc voilà et comme je me suis dit quatre échevaux pour un pull et je pense que je le mettrais certainement dans un modèle personnel voilà parce que j'ai quelques idées de pull à me créer et du coup je pense que ça partira dans un pull pour moi en design voilà pour la première quantité donc là il y a déjà 1600 mètres il y a un petit peu d'arrivée laineuse voilà pour cette première quantité désolé je vais disparaître mais je les pose plus tard parce que sinon ça va être le bordel ensuite donc vous connaissez vous savez je crois je vous ai déjà dit que je m'étais inscrit pour un an je pense au club de la madeleine c'est un peu plus clair que prévu donc c'est son coloris du mois d'avril avril et c'était le coloris crème brûlée voilà donc sur sa base à chaussettes en 75 25 et c'est un total de 425 mètres pour 100 grammes et le mini normal c'est un 80 mètres pour 20 grammes donc j'ai 505 mètres ici et donc c'est un beau jaune jaune poussin et avec tout un jaune ocre caramel au bout et un mini justement caramel aussi voilà donc ça me fait vraiment penser à une crème brûlée ici avec le côté la crème brûlée flambée sur le dessus et ici la crème vanille voilà donc très beau coloris que je vois bien dans des chaussettes ou pourquoi pas sur un dans un châle je sais pas trop encore mais très joli coloris qui a rejoint mon stage ce mois là aussi ensuite pareil j'avais pris chez je vais assez vite parce que j'ai pas mal de choses à vous dire je redisparais et je reviens j'ai pas mal de choses à vous dire du coup je veux aller assez vite pour pouvoir tout dire sans voilà et en plus j'ai pas normalement le temps donc faut que j'aille vite malgré tout voilà donc je vous disais j'ai pareil chez bullbex vous savez que j'aime beaucoup ce que ce qu'elle fait j'ai mangé son prénom je sais plus comment elle s'appelle n'hésitez pas à me le rappeler dans les commentaires si vous vous en souvenez voilà c'est pas anna parce que c'est anna le bout des aiguilles c'est pas laura je crois il me semble que c'est laura il me semble voilà et du coup donc j'ai pris son club disney de mai qui était sur alice au pays des merveilles et donc c'est un joli colorier avec un rose clair un un bleu un peu foncé qui tire un peu sur le violet un jaune et un bleu clair donc que j'aime beaucoup pareil donc c'est de l'auto rayon pour celui là et que j'imagine bien dans une paire de chaussettes je pense où j'ai eu pareil il n'y a pas longtemps aujourd'hui sur instagram un pull avec des manches avec un auto rayon et du coup ça pourrait être drôle d'avoir un pull aussi avec ça à voir je verrai non ça le fait pas mais oui voilà à voir des chaussettes ou une manche de pull je sais pas je verrai en tout cas très joli coloris j'aime beaucoup je vous ai pas dit la base mais c'est pareil c'est la 85 15 85% merino superwash et 15% nylon et là il y a 480 mètres pour ce 20 grammes voilà il va y avoir du métrage j'ai quasiment rentré 3000 mètres de fil ce mois-là voilà et donc toujours chez bull bag j'ai pris donc ça ce sera pour une paire de chaussettes à offrir je trouve ça hyper pastel et je pense plus l'offrir c'est le coloris faith donc foi si je me trompe pas en anglais c'est le club de mai donc toujours de bull bag même base 85 15 480 mètres pour 120 grammes et du coup c'est un coloris avec du bleu turquoise un bleu vert turquoise mais très clair très pastel un rose pastel un beige et c'est tout voilà et avec un rose poudré pour le mini contrastant voilà donc j'imagine bien une paire de chaussettes à offrir pour noël pour noël ou pour un anniversaire dans ce coloris voilà non j'aime beaucoup j'aime beaucoup très joli coloris aussi je n'ai toujours pas tricoté vous verrez vous allez voir dans mes encours dans mon encours je vous en montre qu'un mais il n'y a pas d'avancée sur les chaussettes particulièrement voilà donc voilà pour ce coloris qui ce dernier réchauffe teinturier qui rejoint ma réserve de laine voilà ensuite toujours en passant chez ma merci à un local et ça va être lié aux encours en même temps et vous verrez ce que je vais vous présenter là sera lié à mon encours actuel et une version que je me ferai pour moi même voilà et donc en passant chez ma merci à local j'ai montré mon cours à ma mercière et elle a beaucoup aimé et je me suis et je partais en fait là bas pour me prendre une quantité pour me faire ma version à moi parce que mon encours c'est ce sera un cadeau voilà et j'avais déjà chez moi le en jawoll de langue le coloris 34 qui est un bleu marine au début je m'étais acheté pour faire un bonnet des triconautes le bonnet Anne Catherine je crois je crois je sais plus mais des triconautes dans le club des créanotes voilà et je m'étais pris ce bleu marine pour faire une version de ce bonnet sauf que dans le tricotant j'aime pas du tout le rendu j'aime pas du tout le process donc et et j'ai énormément de mal en ce moment à suivre des modèles de designer et j'ai de plus en plus envie de créer des modèles par moi même de me détacher de tout ce côté déjà existant pour me lancer dans des choses que moi même je crée 100% moi même que voilà et du coup dans cette démarche là de vouloir créer par moi même et faire des choses plus pour moi qui me correspondent par rapport à mes envies tricot actuelles je me suis dit avec ce bleu marine il va me falloir une couleur qui irait bien avec pour contraster donc celle ci je l'avais déjà je l'ai déjà j'avais quatre pelotes de ça et donc je les j'en ai pas racheter je me suis dit je vais mais déjà selon je me faire mais j'ai acheté ce coloris là donc c'est un beau un beau caramel il est là vous avez la bonne la bonne couleur il est normalement à peu près la même couleur que mon que mon gilet que je vois marron caramel moi voilà et donc c'est le coloris 339 en jaol donc 339 en jaol et donc qui me servira pour faire une version pour moi pour de mon en cours actuel pour moi voilà vous verrez de quoi il s'agit au moins venu dans quelques minutes mais donc voilà ça sera ça donc je pense que ça viendra de trois ou quatre pelotes de bleu et ici j'en ai pris deux donc deux pelotes de 210 mètres ça fait 420 mètres qui rejoignent mon stage et qui me serviront pour tricoter cette voilà c'est hyper exposé et pour tricoter cette version voilà et je sais plus si je vous avais dit mais on a un bébé qui annule dans mes proches et pareil donc dans l'envie de créer des modèles par moi même j'ai eu l'inspiration de faire un parce que fin avril début mai j'ai eu une une créativité quelque peu débordante où j'ai repris des notes pour trois ou quatre prochains modèles que je voulais faire comme ça spontanément et m'est venue l'envie de faire une marinière bébé dans ces deux coloris donc c'est un vert forêt vous avez à peu près les bonnes couleurs sauf qu'il est un peu plus il est moins orangé je trouve il est plus il est un peu plus orangé que ma veste mais il est un peu moins orangé qu'à l'écran voilà et là vous avez à peu près de bon coloris ici donc c'est la merino 200 de langarde donc une qualité pour les bébés mais pas seulement c'est une 100% laine vierge vous n'allez pas voir mais c'est ici la composition et c'est une c'est une pelote de 50 grammes 50 grammes 203 mètres et donc j'ai quatre pelotes il me semble de j'ai trois pelotes de verre et une pelote comme ça si je me trompe pas pour créer ce modèle donc cette marinière bébé voilà sachant que la maman ne voulait pas quelque chose de trop typé garçon ou trop typé fille c'est un petit garçon mais il voulait pas quelque autotro-typé donc je me suis dit que c'était des couleurs assez neutres et en vrai les coloris me plaisent tellement que j'en rachèterai peut-être pour me faire un pull pour moi la même version mais en version adulte je pense voilà et je pense que ça sera pareil peut-être un design que je sens où je dois avoir à peu près 3000 mètres qui rentre ce mois là dans mon stash voilà donc ça c'était pour les arrivées laineuses d'avril beaucoup de laine vous verrez le mois de mai et 3 4 5 fois plus calme parce que j'ai prévu de rien acheter hormis je crois que le club de la madeleine qui va arriver et ce sera le seul arrivage les noeuds que j'aurai parce que en termes d'achat mon stage déborde et j'ai tellement d'encours que je voudrais les continuer et les terminer pour me libérer l'esprit avec ça donc pour l'instant ça sera terminé mes encours et et le club là et même dans les arrivées prochaines j'aurai deux prochaines arrivées le mois d'après mais ça sera pour mon calendrier de l'avant donc je pense qu'en fait les arrivées les noeuds vont être assez calmes là dans les mois à venir donc pour les arrivées les noeuds en termes d'encours je suis donc je vous disais sur donc j'ai abandonné tous les autres encours ils sont mis de côté parce que avec mon problème de je n'arrive pas à me concentrer sur un modèle de quelqu'un j'ai mis un peu tout de côté et j'ai par conséquent un seul et unique en cours donc je disparais mais je suis encore là à moitié qui est un modèle perso j'ai pas pris mon oui on en parlera quand même dans tous les cas vous voyez de quoi je parle du bon l'a réclamé à corps et à prix sinon je vous renverrai vers l'épisode précédent où je vous présente le modèle pour la suite je me désolé je pense même temps voilà du coup mon en cours actuel c'est c'est ça vous allez me dire mais qu'est ce que c'est qu'est ce que tu fabriques et c'est une écharpe en tube donc tricoter voilà c'est du tricot en rond il ya voilà et qui enchaîne des rayures les unes derrière les autres voilà donc que je tricote avec deux coloris voilà donc on a le coloris 51 pour le coloris bordeaux donc ça vous voyez bien rouge non oui et moi je le vois un peu plus ça vous avez la bonne couleur bordeaux marron donc c'est le coloris 51 c'est de la baby merino de drops voilà et le coloris bleu donc celui ci c'est le coloris 24 toujours en baby merino de drops et je suis donc là j'ai ma première pelote toujours et sur la celle ci je suis à ma deuxième pelote voilà donc c'est un modèle personnel d'écharpe donc il se commence il y aura deux manières de commencer de la base ici on enchaîne les rayures sur un certain rythme que vous découvrirez le moment venu et on déroule on déroule on déroule jusqu'à un certain moment bien particulier voilà et donc là je mets j'ai dessus des marqueurs ampoule de hobby et ce va le marqueur chaudron que j'avais dans la box harry potter de bullbags et ici j'ai mis un marqueur que je vous ai présenté le mois dernier c'est les marqueurs nœud de mini ou des idons dans mickey qui me sert de donc là c'est tout ce que j'ai fait depuis donc on est mardi depuis hier voilà donc j'ai bientôt attaqué la prochaine rayure la prochaine rayure bleue voilà c'est un modèle que j'ai nommé crescendo donc pareil vous comprendrez pourquoi si vous avez l'oeil vous comprendrez peut-être pourquoi tout de suite mais vous gardez le secret si vous avez découvert le mystère voilà et donc c'est un modèle qui me plaît beaucoup c'est du tricot zéro cerveau et et ça avance plutôt pas mal donc voilà je fais suivre mes fils à l'intérieur voilà quand je fais mes rayures ça m'évite de couper et de relier sauf à certains moments où j'ai coupé parce qu'il y avait des nœuds ou des choses comme ça mais sinon tout continue et tout se suis voilà donc pour ce modèle en cours c'est le seul en cours que j'ai le seul en cours actif en tout cas que j'ai et que je n'arrive pas à arrêter de tricoter voilà pour ça vu que je vous parle de ça je vous parle de la troisième étape de ce podcast qui est les appels au test donc je me baisse je récupère mes notes ça sera plus pratique parce que j'ai tout noté donc normalement je vous avais dit le châle que je vous ai montré la dernière fois donc le châle en tricot et le coloris cozy season que je porte autour du cou dans le dernier podcast est un modèle que je voulais sortir et que je voulais me mettre à travailler et à concrétiser un peu plus et que vous m'avez réclamé à corps et à cri donc j'ai décidé de lancer l'appel test pour ce modèle dans une dizaine de jours 9 dans le dans 11 jours précisément l'appel au test commencera donc ce châle déjà le coloris de tricot et stitch m'a énormément fait penser à donc en fait la première fois que je les touche et que je les tricoter je pensais au lion vous me demandez pas pourquoi mais je pensais à un lion et en regardant des bouts des mood board sur la thématique du lion j'ai découvert que les coloris correspondait énormément à je vous mettrais peut-être le mood board sur le patron comme ça vous pourrez voir après de quoi je parle et ce qui m'a inspiré aussi mais ça me fait penser à la thématique du lion voilà et donc en partant sur cette idée j'ai créé ce modèle et je me suis inspiré de ça et je l'ai appelé le châle léo parce que en lion léo léo en anglais c'est aussi il me semble le signe astrologique du lion du coup je l'ai appelé comme ça parce que les coloris et la thématique qui qui m'inspire qui m'inspire voilà donc pour le châle léo je vous mettrais dans la barre de description juste en dessous une adresse mail donc l'adresse mail de cette chaîne youtube sur lequel vous devriez m'envoyer un mail avant le 20 mai à 8 heures pour le début de l'appel au test l'appel au test commencera le 20 inclus et toute personne qui m'aura envoyé un mail après 8 heures se verra refuser l'accès à l'appel au test en tout cas la possibilité d'être tiré au sort pour l'appel au test pour la simple et bonne raison que je pourrais peut-être pas m'occuper non plus de faire un tirage au sort plus tard et ça sera plus pratique si je l'ai avant 8 heures sachant que votre appel au test je vous l'enverrez en réponse à votre mail dans la journée et normalement je pense vers midi voilà donc le 20 mai 2023 à midi début de l'appel au test pour le châle léo pour cet appel au test j'ai déjà une personne qui m'a contacté sur instagram anna je crois anna quelque chose j'ai plus ton pseudo mais tu te reconnaîtras parce que tu as regardé mon podcast en boucle et tu as vu mon châle en boucle et il te plaisait non mais bon donc il m'a contacté sur instagram et qui m'a aussi poussé à vous faire cet appel au test qui a une place réservée pour la pour le châle donc sachant que je voulais prendre pour le test 3 à 4 personnes pour toutes les personnes qui sont intéressées vous m'envoyez un mail et je ferai un tirage au sort ou un random pour tirer au sort 3 personnes supplémentaires pour l'appel au test on observe que vous serez quatre pour ce test de châle sachant que il y a trois tailles pour le châle il y aura une taille avec un écheveau une taille avec un écheveau et demi et la troisième taille 3 3 c'est avec deux écheveaux ça peut être des écheveaux nuancés ça peut être un fade ça peut être plein de choses tant que on voit le point et sachant que le point est relativement simple à voir donc il n'y a pas de de problématique sur ça les coloris vous êtes libre le l'organisation des couleurs vous êtes libre vous pouvez très bien si vous êtes pris pour la version deux échevaux vous pouvez mettre un premier écheveau et deuxième à la suite et voilà vous pouvez faire le premier inclure le deuxième au fur et à mesure et mettre le deuxième à la fin une fois que vous avez terminé le premier vous êtes libre dans l'organisation des couleurs moi je l'ai fait on en est chaud parce que ça me parlait comme ça mais vous êtes libre de le faire comme vous souhaitez voilà donc 3 les trois tailles pour le test et pour que je vous sélectionne donc vous me mettez un mail où ce sera mais je vais pas me servir d'instagram pour ça vous m'envoyez un mail et vous mettez la taille que vous souhaitez faire donc 1 1,5 ou 2 échevaux ou des pelotes sachant que en termes de métrage ça sera 400 600 et 800 ou un peu plus en fonction de vos échevaux mais l'idée c'est d'aller au bout de vos échevaux donc 400 425 600 650 quelque chose comme ça et 800 850 à peu près en termes de d'échevaux voilà donc vous m'envoyez un mail avec la taille que vous souhaitez faire sachant que du coup ça commence le 20 mai et ça se terminera le 21 juillet à 23h59 voilà et donc je vous renverrai les modalités au fur et à mesure du test voilà durant le test vous aurez à m'envoyer tous les quinze jours un message par mail ou par instagram mais je préfère mail quand même pour me parler de vos avancées voir si vous avez un problème régler toutes les différentes modalités ou des incompréhensions de patrons etc sur tout au long du test voilà voilà pour ça et donc la fin du test sera le 21 juillet à 23h59 sachant que le pas alors j'ai pas de date sur la sortie du patron je pense que je le sortirai peut-être début août voilà donc au pire vous aurez même un délai en fonction de j'ai pas encore tranché pour la date de sortie mais en fonction je vous tiendrai au courant aussi au fur et à mesure et au fur et à mesure du coup je vous dirai et tiens la date de sortie prévu temps et au pire si le 21 juillet vous n'avez pas terminé vous aurez un petit délai supplémentaire en fonction de la du délai que j'aurais choisi pour le test voilà pour ça et j'ai fait le tour pour ce premier modèle pour le deuxième modèle en test que je vais lancer donc c'est l'écharpe que j'ai en cours donc qui n'est pas terminé en termes de métrage j'ai aucune idée de où ça me mène je pense que 4 pelotes et 2 pelotes 4 pelotes de couleur principale donc pour la bordeaux et de couleur pour la couleur bleue contrastante ça serait suffisant mais je suis pas sûr donc celui là il ya encore un peu de temps ça me laisse encore le temps moi d'avancer sur le donc les explications sont faites parce que c'est un modèle simple mais ça me laisse autant d'avancer sur les quantités à tricoter et de voir à peu près où ça pourrait mener à à la loupe voilà je vous ai pas raconté l'histoire je vous le raconte juste après pour d'où vient la laine pour ce modèle donc le deuxième modèle donc l'écharpe crescendo donc début du test le 1er juin on terminera le 1er août à 23h59 pareil la date de sortie est pas définie je sais pas du tout quand est-ce que ça aura lieu donc il y aura peut-être un délai supplémentaire peut-être que ça sera une sortie que début septembre j'en sais pas je vous tiendrai au courant aussi au fur et à mesure et peut-être que d'ici le 1er juin j'aurai aussi des idées plus précises pour la sortie du modèle ou les modalités du test voilà et sachant que le premier aura déjà commencé donc il y aura peut-être des petites adaptations aussi qui verront le jour au fur et à mesure voilà donc un mail pour ce deuxième modèle à m'envoyer avant le 1er juin 8 heures comme pour le premier appel au test et un début du test le 1er juin aux alentours de midi sachant que ça sera un mail programmé avec les personnes qui m'auront répondu donc j'aurai traité dans la matinée le mail pour les derniers envois et avec dedans le patron les modalités du test etc etc donc je vous ferai des rappels par rapport à ce que je vous ai déjà dit là donc il y aura des redites vous m'excuserez pour le pour ça voilà pour ce modèle donc je suis un peu plus catégorique sur ce deuxième modèle il y aura deux ou trois personnes maximum voilà je pense que je trancherai à trois trois personnes maximum qui seront tirés au sort également mais les personnes tirées au sort si vous faites déjà partie du premier test et que vous m'envoyez un test pour une demande pour ce deuxième appel au test je ne vous sélectionnerai pas parce que je vous laissez la chance à toutes les personnes qui veulent participer de participer aux appels au test il y aura d'autres modèles donc c'est à dire que j'ai un troisième châle qui est en cours sur lequel je travaille et qui sera peut-être lancé en appel au test en juin sur lequel que je présenterai en juin au podcast et du coup si vous avez terminé le premier châle peut-être que vous serez potentiellement éligible pour le troisième appel au test ou le quatrième en fonction de comment sont les délais mais je veux laisser la chance à tout le monde de participer du coup je veux pas pour l'instant qu'il y ait deux ou trois personnes qui sont déjà sur un appel au test qui repassent sur d'autres appels au test et de mettre les autres qui voudraient participer de côté voilà donc je fais ce choix là de vous dire si vous faites déjà partie d'un appel au test et que vous voulez participer à un deuxième que je lance dans la foulée ou peu de temps après je ne vous sélectionnerai pas pour l'instant voilà après si ça serait un modèle de pull etc pourquoi pas mais là sur un petit modèle d'accessoire comme ça je veux laisser la chance au plus de personnes possible pour participer et découvrir ce que je crée aussi et voilà donc deux ou trois personnes et non tirées au sort du test précédent voilà sachant que si vous voulez participer aux appels au test les deux appels au test n'hésitez pas au pire à ne m'envoyer qu'un seul mail et à me dire écoute je veux participer à un appel au test aux deux appels au test et et admettons si vous n'êtes pas tiré pour l'un je vous remettrai dans la liste pour le deuxième ou je vous recontacterai entre temps pour vous dire écoute t'es pas prise pour le premier mais est-ce que tu vas être pris pour le deuxième voilà il y a une taille unique pour cette écharpe donc ça sera selon le rythme que j'ai défini et qui sera dans le patron donc trois personnes qui feront trois modèles identiques mais avec des couleurs différentes voilà et pour le déroulement du test identique au premier donc par mail principalement toutes les deux semaines m'envoyer toutes les une ou deux semaines en raison de comment vous souhaitez le faire m'envoyer des nouvelles pour voir comment les choses avancent et moi je vous enverrai aussi au fur et à mesure des modalités des changements des modifications de patron etc que vous pourrez me soumettre au fur et à mesure des retours et que je pourrai adapter aussi au fur et à mesure voilà instagram à éviter pour les appels au test parce que j'ai pas envie de noyer mon instagram sous ça et je préférerais quand même le mec c'est plus pratique pour moi en tout cas voilà et donc fin du test le premier route adaptable en fonction des avancées si je vois que vous êtes un peu à labour et sur les deux ou trois personnes il n'y a qu'une qui arrive à bien avancer et que les autres c'est un peu short j'élargirai la période de test pareil pour le châlin j'élargirai la période de test voilà ça décalera la sortie mais vu que pour l'instant les dates de sortie sont pas prédéfinies ça reste ouvert à à la temporalité voilà donc moi je vous contacterai des nouvelles au fur et à mesure des tests et vous faudra que vous m'envoyez des nouvelles avec des photos ou pas de photos mais voilà me dire j'en suis là j'avance comme ça voilà pour le test je sais pas si je suis clair si je suis pas assez clair n'hésitez pas à m'envoyer un mail aussi avec des questions ou à poser des questions en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre je vais revenir sur l'histoire pour la laine du modèle et je vous parle de la dernière étape du podcast juste après donc cette laine que j'avais que j'ai prise pour le modèle c'est une laine que j'avais acheté en trois couleurs donc j'avais une couleur verte aussi que j'avais prise pour le modèle Elanid de Yarnflex et ce modèle c'est alors pour moi un gros sketch mais à chaque fois que je tente de le monter sur mes aiguilles que des catastrophes à chaque fois c'est je me retrouve avec un problème sur un rang, un problème de jacques, un problème de rayures, un problème sur le raglan bref que la dernière fois que je l'ai testé c'était je devais me mettre tout à l'endroit et j'étais sur l'envers il y avait l'endroit du tricot qui était dans l'envers et l'envers qui était à l'endroit du coup je me suis dit c'est pas pour moi j'abandonne mais il faut que je fasse quelque chose de cette laine et je me suis dit j'avais le modèle Saïfa de Yarnflex qui est une écharpe en jacquard un tour de cou en jacquard que je voulais me faire en une écharpe et je m'étais dit bah tiens je vais partir du modèle Saïfa je vais partir sur la base qu'elle a et je vais l'adapter et je vais en faire un modèle perso parce qu'au moment de monter je me suis dit bah jacquard je suis pas sur machin du coup je vais partir sur autre chose et j'ai commencé à tricoter ma première rayure, ma deuxième et j'ai dit oh ça me plaît bien je vais continuer et c'est comme ça qu'est né le modèle crescendo donc des échecs qui se sont transformés en succès voilà comme quoi que tout finit par arriver à un moment pour le mieux voilà et la dernière étape du podcast qui est donc je vous ai dit on approche des 500 abonnés pour les 500 abonnés je voudrais vous offrir la possibilité de gagner un patron sur les deux qui vont être lancés en appel au test là donc je sais que dans ce podcast qui sera certainement le synonyme de l'arrivée des 500 abonnés il y aura deux appels au test, le chat de Léo et les sharp crescendo du coup sur les deux modèles qui sont ici si on atteint les 500 abonnés avec cette vidéo il y aura la possibilité à la sortie du patron de gagner l'un des deux modèles pour ça il vous faudra participer en commentaire et dire lequel des deux modèles vous intéresse le plus lequel modèle vous intéresse le plus et comme ça vous pourrez moi je vous sélectionnerai en tirage au sort pour gagner le patron qui vous intéressera le plus sur les deux et au moment de la sortie vous recevrez le modèle directement dans je vous renverrai un mail entre temps vous me contacterez par mail quand je vous aurai donné le tirage au sort lors du prochain épisode pour avoir le modèle et le recevoir par mail ou sur Ravelry et je vous tiendrai au courant comme ça donc voilà donc il y aura une seule personne de tirer au sort sur le modèle qui l'intéresse et qu'elle recevra voilà vous pouvez mettre donc soit un mot sur le patron qui vous intéresse et aussi dire autre chose sur l'univers que vous découvrez dans le podcast ou sur la vidéo ou quoi que ce soit d'autre sur l'Hélène que je vous fais présenter voilà donc un concours deux appels aux tests qui vont arriver et du coup un an en cours et des arrivées laineuses cet épisode est je crois terminé donc c'était un épisode plus long que d'habitude parce que d'habitude vous avez deux épisodes de 20 minutes environ donc là il fait 45 minutes c'est grosso modo les deux épisodes collés les uns à la suite des autres en terme de durée j'espère que cet épisode vous a plu désolée je suis pas je suis tellement souriant d'habitude mais je suis un peu fatiguée voilà vu que ça bouge un peu là avec les appels aux tests etc. qui vont arriver c'est un peu chargé voilà mais j'espère quand même que cet épisode vous a plu que vous aurez aimé ce que vous avez vu et moi j'essaie de vous préparer le troisième patron pour le prochain épisode de podcast ou de capsule je sais pas sous quel format je reviendrai la prochaine fois peut-être que je referai un épisode de podcast ou une capsule je sais pas je verrai je programme rien on verra je vais toujours fonctionner au gré de mes envies là j'avais pas beaucoup de temps du coup je vous filme tout d'un coup et je vous met ça sur youtube pour dans quelques jours donc voilà donc n'hésitez pas à commenter à m'envoyer un mail pour l'appel au test qui sera en dessous et vous retrouverez comme d'habitude les liens en barre de description pour ce dont je parle peut-être pas pour tout précisément mais vous aurez quelques liens en dessous donc ma boîte mail mon instagram mon revelry et je pense que j'ai fait le tour donc on se retrouve bientôt dans le prochain épisode à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine